Salut tout le monde, moi c'est Stella. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on facilite ça à ceci en moins de 2 heures. Pour cette coiffure, je commence avec des cheveux étirés et si tu n'as pas encore vu ma méthode simple et efficace pour étirer les cheveux sans chaleur, alors clique sur l'onglet à droite afin d'en savoir un peu plus là-dessus. Je travaille toujours en section pour me faciliter la tâche et je commence ici par huiler mon cuir chevelu et mes longueurs avec la bombe à huile de la marque ORS. Comme j'ai fait mon shampoing sans faire de bain, j'insiste bien sur les racines et ça permet aussi de les assouplir. Ensuite, je vais légèrement humidifier ma paume de main avec mon spray et masser mes cheveux avant de démêler avec ma Denman Brush. J'insiste surtout sur les pointes pour avoir de belles boucles bien définies. Le dernier produit que j'utilise ou que j'applique sur mes cheveux, c'est la mousse pour avoir à fixer les boucles et à les rendre plus serrées. Avant d'utiliser la mousse, il faut bien la secouer et j'utilise à peu près cette quantité par section. Tous les produits utilisés seront listés en barre d'envoi. Je brosse une dernière fois encore avant la mise en pli. Pour ce faire, je tourne les cheveux sur eux-mêmes. Je coince un ou deux doigts entre la racine et les pointes et je tourne les mèches de cheveux plusieurs fois sur elles-mêmes. Pour ne pas avoir les racines trop tendues, au fur et à mesure que je tourne, je décoince mes doigts. Bref, les marches parallèles-mêmes. Voilà, je répète le processus sur la section suivante, c'est-à-dire mon vapour à huile en insistant bien sur les racines mais aussi sur les pointes. Ensuite, mon livre une fermaison, dont j'ai montré la publication dans la vidéo suivante, elle sera listée en barre d'envoi. Je démêle une première fois avant d'appliquer la mousse. Ensuite, je démêle une seconde fois pour avoir une section bien lisse. Histoire de vous montrer ce qu'il faut éviter, j'ai lissé le clip suivant. Je n'ai pas assez fait pression sur les cheveux en les roulant et le résultat était gonflé. Musique Musique Au final, j'ai trouvé une meilleure astuce en roulant et en twistant les cheveux sur eux-mêmes en même temps. Ça facilite la mise en pli et ça donne des boucles plus serrés et donc plus définis. Musique Musique Les quelques secondes prochaines. La chaînes sera en accéléré et la seule chose que j'ai ajouté c'est le déménage au peigne. Musique Pour mieux vous montrer ce que je fais, j'ai fait un peu en raccroché et en gros, je vais vous montrer ce que je fais. En gros, je twist entre deux doigts et je brûle plusieurs fois les cheveux sur eux-mêmes. Musique Pour avoir les cheveux bien brillants et éviter d'avoir un cul à cheveux lus, sec et irrité, il faut penser à bien huiler ses racines entre ces coiffures protectrices. Une fois la mise en plus terminée, il ne reste plus qu'à sécher ses cheveux. Vous pouvez les laisser sécher à l'air libre. Il vous faudra par contre compter entre 6 et 8 heures d'attente pour les avoir bien secs. Ou comme moi, utiliser un bonnet chauffant en rattaché à un sècheur. Dans la vidéo suivante que je listerai en description, j'ai donné les infos nécessaires sur le bonnet chauffant. Et laissez-moi vous dire que le prix est abordable et favorable pour tous. Pour défaire les bancs de toux et éviter le max de frisottis, j'applique quelques gouttes de mon huile d'avocat sur les mains. Et j'utilise légèrement sur les cheveux comme ceci. Et pour vous montrer à quel point je les ai bien serrés, regardez comme est-ce que celui-ci est particulièrement difficile à défaire. Bref, ensuite je séparer chaque boucle individuellement pour maximiser le volume. Retenez ceci, plus on sépare, plus il y aura de volume et on aura aussi plus de frisottis et dents, moins de boucles définies. Comme je n'étais pas satisfaite de l'arrêt au milieu, j'ai décidé de m'en créer une de côté. Et pour avoir un look propre, j'ai plaqué mes cheveux avec un peu de gel et une brosse. Histoire de garder les bancs de cheveux bien séparés, j'y ai ajouté quelques poils de pare et d'autres. Et pour des soucis de finition, j'évaporiser un peu de spray avant de placer mon filard. Pour un éclat des boucles, je mets aussi un look fini, j'évaporiser une dernière fois mes cheveux avec ma bombe à l'île. Rangé avec mes cheveux d'ail et puis voici le résultat final. Un afro-bouclier en à peine 1h30. C'est tout pour cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle. N'hésite pas à t'abonner, à me laisser en commentaire et à me rejoindre sur Instagram. Porte-toi bien et à la prochaine. Bisous, bye !